L'idée de créer Saga est née à Montréal le soir d'hiver en 2012. J'étais avec un groupe d'amis et nous nous sommes dit que ça pourrait être sympa de pouvoir manger du pain de sucre. Si vous ne le savez pas encore, l'ananas à pain de sucre est depuis peu une indication géographique protégée du plateau d'Alada au sud du Bénin, où on produit probablement les meilleurs ananas du monde. Nous étions frustrés par deux choses à ce moment-là. Le manque de visibilité de cette richesse agricole et la difficulté à la conserver. Et aussi longtemps que je m'en souvienne, je n'ai jamais voulu faire ni du jus d'ananas, ni de l'ananas déshydraté. J'ai toujours pensé à quelque chose de plus innovant, d'unique. Je me suis dit que si on laissait l'ananas se fermenter plutôt que de le conserver à tout prix, on pourrait le distiller pour ensuite en tirer tous les arômes. Et c'est comme ça qu'est née Saga. N'est-ce pas, maman ? Oui, tout à fait. Et en 2015, quand il m'en a parlé, je me suis jointe à l'équipe. Et ensemble, nous avons participé à la compétition du plan d'affaires organisé conjointement par le Bénin et la Banque mondiale. Grâce à ce prix remporté, nous avons financé les premières machines et tout le volet développement et recherche. Par la suite, j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'on s'approvisionne un ananas bio auprès des coopératives certifiées. Il était également très clair dès le départ que nous devrions mettre en place une unité de production aussi écologique que possible pour pouvoir valoriser ce fruit au maximum. C'est donc pour cette raison qu'à terme, nous allons installer un digesteur qui va transformer nos déchets d'abord en biogaz, puis ensuite en électricité, ce qui va également nous permettre de réduire nos coûts. Ces déchets seront transformés dans un second temps en engrais que nous mettrons à la disposition des producteurs. Au-delà de ce rôle responsable et de notre désir de commercialiser un produit à forte valeur ajoutée, un de nos objectifs est de proposer un article niche de grande valeur qui soit ambassadeur du Bénin à travers le monde. Et c'est là que vous intervenez. En achetant la toute première bouteille que nous produirons pour le coup en édition limitée, vous écrivez l'histoire. Non seulement vous disposerez de bouteilles uniques, mais vous assurerez également la disponibilité du produit au Bénin et partout dans le monde. Vous pourrez ainsi le déguster en digestif, le savourer dans un cocktail, voire relever vos mets avec cette création pour le plus grand plaisir de vos pâtes. À votre santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada